Bonjour c'est la grenouille tricote. Alors aujourd'hui je vais voir avec vous un point qui nous est proposé par une dame qui s'appelle Elena. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle elge.org où elle partage ses vidéos. Il y a aussi ses liens de site, je vous les mettrai en dessous de la vidéo. Alors là aujourd'hui je vous fais la version française de ce point qui est juste magnifique. C'est un point qu'elle a créé elle-même. A ce niveau-là elle a un talent phénoménal. C'est elle aussi qui est à l'origine du carré 3D dont je vous ai fait aussi une version vidéo. Du point ananas, la feuille ananas en relief c'est elle. Et elle a créé aussi un châle avec un effet papillon qui est aussi superbe. Enfin il n'y a qu'à feuilleter un peu les pages de son book, de son blog. Vous verrez c'est superbe. Alors je me fais un plaisir de parler d'elle parce que elle partage sans hésiter. Et lorsque j'avais publié un de ses dessins, je ne savais pas que c'était elle. Et elle m'a contactée en me disant mettez le lien de mon site. Chose que j'ai fait avec plaisir. Depuis nous avons souvent parlé. Et donc je me fais vraiment un grand plaisir de mettre ses liens parce qu'elle le mérite. Et j'ai remarqué à ce niveau là que surtout dans les vidéos YouTube, il y en a beaucoup qui ont repris ces points sans citer la source, l'origine, c'est à dire Elena. Donc aujourd'hui je répare un petit peu cette injustice parce que c'est un peu dommage. Alors c'est vrai que Internet c'est un milieu fort favorable au partage mais il ne faut pas oublier non plus les origines. Alors ça c'est valable quand on a les sites qui sont notés sur les diagrammes comme ici. Vous voyez en sous-titres, en filigrames, on a son site. Donc à partir de là c'est facile. Après il y a des diagrammes ou des photos où on n'a aucune information. Donc là c'est un peu plus ennuyeux. Alors pour en revenir au point superbe qu'elle a créé, c'est un point que vous pouvez travailler avec deux couleurs. Mais si vous le travaillez avec deux couleurs, il y a un petit problème si vous le faites à plat. Vous êtes obligé de couper les fils en goût. Je vous garantis que j'ai essayé beaucoup de combinaisons, je n'ai pas réussi. Par contre si vous le faites avec une seule couleur, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il n'y a aucun fil de raccord que ce soit d'un côté ou de l'autre, sauf celui de départ et de fin. Alors les deux méthodes, les deux couleurs, l'association unie ou alors l'association de différentes couleurs, c'est aussi beau. C'est fait très simple avec une écaille de bride et ensuite un bullion plat. Vous allez voir dans la vidéo. Et alors l'avantage de ce modèle c'est qu'il est complètement réversible. Mais alors complètement. Alors moi je pense aux enfants qui mettent à l'endroit, à l'envers, ils s'en fichent réellement. Là par exemple, si vous leur faites un snood avec ce point là, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, cela n'aura aucune importance. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Que c'est un point très simple à faire, une fois qu'on a compris le principe, qu'il est juste magnifique. Je vois bien ça pour une couverture bébé. Offrir ça à un cadeau de naissance, ce serait juste sublime aussi. Et c'est tout, nous allons passer à la réalisation de ce très 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 beau point. Alors pour commencer ce dessin, en sachant que le dessin se fait sur un multiple de 5, là je vais faire 4 écailles donc ça nous fait 20 points, plus 2 parce qu'on commence sur une moitié, donc ça fait 22 et vous faites 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride qui sert ici à commencer le rang. Donc une fois que vous avez fait vos 3 mailles en l'air, vous comptez 1, 2 et sur la troisième maille en l'air, vous allez faire votre écaille de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. La première écaille est faite, surtout revérifiez bien vos nombres de brides, ça prend pas de temps et c'est pratique. 1, 2, 3, 4. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, voilà. Alors attention quand vous recommencez ici une nouvelle écaille, attention en comptant vos mailles en l'air parce que l'écaille prend beaucoup de place et vous risquez d'oublier la première maille en l'air et de passer directement à la seconde. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors c'est pas trop grave en soi-même mais vous risquez d'avoir un problème sur le nombre exact de mailles et de dessins que vous aurez à la fin. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors je recompte 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième maille en l'air, hop, je refais mon écaille. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà la troisième écaille qui est faite. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. On continue. 3 brides, 4 et la cinquième et je vais avoir fini mon échantillon. Voilà. Donc là j'ai bien mes 4 écailles qui sont faites et il me reste 2 mailles en l'air. Donc là je vais faire une bride dans la première maille en l'air. Voilà. Voilà votre échantillon qui se prépare. Alors ensuite nous tournons tout de suite le travail et vous recommencez en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors nous allons recommencer tout de suite la nouvelle écaille en faisant 4 brides que vous piquez ici au niveau de la dernière bride ou de la première bride de l'écaille du rang précédent. Je vous mets bien le crochet. Alors surtout ne la piquez pas entre les 2 écailles. ça ne va pas aller. Vous la piquez ici sur vraiment le bord de la première bride. En voilà. 1, 2, 3 et voilà 4. Votre écaille est faite. Maintenant nous allons faire ici un genre d'ananas plat qui moi me rappelle plus un bullion allongé plat. Donc vous faites une jetée et par contre ici vous venez piquer entre les 2 brides et non pas là mais bien ici entre les 2 brides et vous allongez votre maille. Donc là vous recommencez une deuxième fois et une troisième fois. Vous avez votre bullion allongé. Vous le fermez. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Voyez la différence. Et il est réversible. C'est à dire que vous pouvez le porter aussi bien d'un côté que de l'autre. Je recommence. J'ai ma laine qui me joue des petits tours. Voilà. Donc je recommence. Vous piquez bien votre crochet ici sur le dessus de la bride entre les 2 écailles. 1 bride 2 brides 3 et 4 j'ai fini ma petite écaille et maintenant je viens repiquer entre les 2 brides en faisant des boucles allongées. 1 2 et 3 et hop et vous fermez. Voilà ce que ça donne. Vous voyez. Des 2 côtés. Et vous faites ça sur tout le rang. 3 3 4 Donc mon écaille est faite. Et je refais mon bullion plat allongé en repiquant entre les 2 brides une boucle 2 boucles donc n'oubliez pas de faire votre jeté et ensuite de tirer la boucle. Vous fermez votre bullion et je ferme mon point. Et voilà. Je continue. Donc je refais ici c'est la dernière 1 bride 2 brides 3 brides 4 brides Je vais finir mon bullion donc entre les 2 brides du rang précédent 1 jeté 1 boucle en fait c'est une bride que vous ne fermez pas la 2ème 1 jeté et la 3ème et là je vais fermer mon bullion et voilà mon dessin est fait. Vous terminez en faisant une bride dans l'arceau du rang précédent. Voilà. Je vais refaire un rang en blanc et après je vais voir avec vous comment associer une autre couleur pour faire un rang sur 2 parce que là c'est très simple c'est le même principe mais il y a une petite astuce. Alors là je suis ici le bullion plat va arriver là donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air pour avoir la bonne hauteur vous faites une bride toujours sur la dernière bride de l'écaille donc vous en faites 4 et voilà et là maintenant la petite écaille est faite nous allons faire le bullion allongé donc vous piquez bien entre les 2 brides une jetée une boucle une jetée une boucle une jetée et une boucle et là maintenant vous fermez votre bullion plat et je le ferme en le rattachant à l'écaille et voilà alors on a le bullion qui va dans ce sens vers la droite et l'autre qui va vers la gauche et c'est totalement réversible je vais continuer alors ma petite écaille de 4 brides 1 2 3 4 le bullion une boucle je tire une jetée une boucle une jetée une boucle surtout n'oubliez pas de bien allonger votre boucle il faut que ce soit très souple vous fermez votre bullion et vous le rattachez voilà voilà ce que ça donne je continue alors les 4 brides toujours sur la dernière brine une deux trois quatre voilà le bullion donc vous faites une jetée vous piquez vous ramenez une boucle que vous allongez une jetée une boucle que vous allongez encore une jetée et la dernière boucle et vous fermez votre bullion et vous finissez votre point voilà on voit bien le relief la dernière donc les 4 brides 4 et le bullion donc jetez vous tirez une boucle une jetée vous tirez une boucle que vous allongez bien surtout une jetée et encore une boucle on ferme le bullion et voilà et vous terminez avec une bride que vous piquez dans l'arceau voilà 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 ce que ça donne c'est super beau voilà vous voyez et totalement réversible alors j'ai refait un rang supplémentaire et sur la vidéo d'Elena il y a à un moment donné une alternance de couleurs de blanc et de bleu alors je pensais que l'on pouvait le faire droit aussi c'est à dire sur la vidéo qu'elle nous a présenté c'est un rond donc le changement de laine est très facile par contre quand vous le faites droit c'est à dire à plat c'est beaucoup plus difficile alors j'ai fait plusieurs essais je n'ai pas trouvé de solution la seule solution rapide et efficace c'est de couper la laine et de redémarrer là vous avez fini votre rang chose que j'ai fait parce que voilà donc je vais rattacher ma laine très simplement parce que c'est un échantillon donc pour moi c'est une chose que je ne vais pas garder enfin je ne sais pas on verra bien alors vous faites vous redémarrez en faisant 3 mailles en l'air et là vous recommencez votre rang toujours 4 brides ici dans la dernière bride 4 et vous refaites votre bullion plat c'est à dire une jetée une boucle une jetée une boucle une jetée et encore une boucle vous fermez votre bullion plat et voilà et ainsi de suite sur tout le rang donc on recommence 4 brides la troisième et la quatrième voilà et on recommence le bullion plat une jetée une boucle une jetée une boucle et encore une fois surtout pensez à bien tirer vos boucles pour qu'elles soient aussi grandes que vos brides vous fermez votre bullion et voilà on recommence j'allais m'appliquer vous voyez j'allais faire à la place du bullion ici sur la première bride une deux oh oh deux trois quatre ah j'ai oublié de fermer donc je démonte trois quatre et là je fais le bullion plat un deux trois boucles je ferme et voilà la dernière écaille donc je refais mes quatre brides une deux trois quatre je ferme une deux trois et voilà et là je fais une bride dans l'arceau du rang précédent pour avoir un bord droit voilà ce que ça donne alors là c'est pareil ça sera peut-être du travail supplémentaire c'est à dire que vous allez devoir rentrer des bouts mais je vois très bien ce point pour une couverture bébé et une couverture bébé c'est plat c'est un rectangle ou un carré on ne peut pas le faire en rond ou alors une tubelette pour les enfuter dedans ils ne pourront plus bouger ils seront bien au chaud alors je ferme je coupe et voilà et là vous redémarrez votre rang avec la laine blanche qui est ici alors c'est peut-être un travail supplémentaire au niveau des rentrées de fil mais on va faire un rang en blanc je vais refaire ensuite encore un rang de couleur et vous allez voir c'est superbe donc moi je fais un petit nœud tout simple parce que ça va être démonté alors je refais mes trois brides pour démarrer mon rang un, deux et trois et là donc on redémarre en faisant l'écaille de quatre brides une deux trois quatre et voilà le bullion plat que je vais chercher ici une deux trois je ferme mon bullion et voilà il y a une petite différence au niveau de la grosseur de laine c'est minime une deux trois et quatre et voilà nous allons faire le bullion plat une deux et trois je ferme mon bullion et voilà je finis mon point ici on refait une petite écaille de quatre brides une deux trois quatre voilà je vais finir le bullion plat je vous garantis que j'ai fait des essais pour essayer de trouver la solution mais je n'y suis pas arrivée alors je n'y suis pas arrivée parce que à cause du bullion parce qu'il faut absolument qu'il soit réversible et je n'ai pas trouvé de solution alors si l'une d'entre vous trouve la solution elle sera vraiment la bienvenue parce que c'est vraiment un très 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 beau point une à faire deux trois voilà mon rang va être fini il me reste le bullion à faire un deux trois je ferme le bullion et je finis avec une bride et voilà voilà ce que ça donne donc la rebelote je vais fermer je vais couper mon ma laine je vais recommencer je vais fermer hop je coupe vous voyez on voit vraiment bien le relief je ne sais pas si on voit bien le relief quand même c'est super beau franchement c'est une créatrice elle est géniale j'adore ce qu'elle fait je conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne vidéo je vous mettrai le lien pas de soucis parce que c'est vraiment une artiste alors on raccroche le fil s'il veut bien voilà alors donc j'ai terminé le rang blanc j'ai coupé la laine j'ai raccroché l'autre couleur je commence enfin vous commencez par 3 mailles en l'air qui remplacent la bride et au moins vous serez toujours au même niveau que les autres les autres écailles alors on continue en fait le dessin est toujours le même vous faites toujours 4 brides 1 2 3 4 vous allez faire le bullion plat donc une boucle une jetée une boucle allongée une jetée une boucle une jetée une boucle et voilà et on recommence les 4 brides alors quand vous recommencerez un nouveau rang vous allez voir en plus là la laine n'est pas tout à fait la même grosseur mais quand on change de rang et que l'on refait la nouvelle écaille tout se resserre en même temps donc le bullion une boucle une jetée une boucle une jetée une boucle une jetée et encore une boucle je vais faire mon bullion et voilà encore une écaille 1 2 3 bon je vais un peu vite mais c'est pas grave parce qu'en fait le dessin est toujours le même le bullion plat 2 3 et voilà on est à la dernière écaille 1 2 3 4 et il reste le bullion plat à faire donc une jetée une boucle une jetée une boucle une jetée et encore une boucle et c'est terminé et vous terminez votre rang avec une bride pour avoir toujours le bord droit voilà 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 ce que ça donne c'est vraiment très très beau et c'est totalement réversible alors vous faites un snood pour vos enfants avec ce point là qu'il soit à l'endroit à l'envers ça n'a aucune importance un gilet c'est pareil je vois ça vraiment pour une couverture bébé parce que le point est super beau c'est vraiment magnifique vous pouvez y mettre toutes les couleurs que vous voulez il n'y a pas de souci franchement c'est très beau c'est très beau c'est très beau c'est très beau